Bonjour, j'habite, je suis l'artiste de Gionghe Ho, j'habite en France et je travaille sur la matière pour la peinture et puis j'aime beaucoup mettre beaucoup de couches aquiliques. J'utilise la peinture aquilique et puis une pince à sec, tu grattes et puis je ramasse les poussières et après je colle les poussières et puis comme au lieu de peindre à la main, j'utilise tous les couteaux pour gratter et puis avec les poussières parce que ce sont des images qui deviennent poussières mais j'aime bien travailler comme le tableau abstrait et pas quand j'étais étudiante en Corée, je peignais comme la peinture figurative mais je voulais vraiment inventer quelque chose un peu différent et donc dans la peinture abstraite comme j'ai fait mes études à Séoul en Gravue et donc pour gratter avec mes mains c'était évident et puis une fois j'ai commencé à détruire mon vieux toile et après je vois la trace, c'était magnifique. Donc grâce à ces traces, j'ai inventé, j'ai gratté jusqu'aux toiles blanches et donc voilà c'est pour gratter les tableaux, c'est pour moi ça signifie, c'est vraiment beaucoup de choses et puis les choses qui deviennent, en fait beaucoup de choses qui deviennent nous, nous-mêmes d'ailleurs on devient un poussière et donc moi d'abord je donne mon temps et pour accumuler les peintures, je passe beaucoup de temps et après ce que j'ai passé ce temps-là, je détruis tout, j'enlève tout. Donc pour moi c'est philosophe, c'est construire et puis après c'est déconstruction et donc ça lie un peu ma vie et puis ma vie humaine et donc en plus avec les couleurs, en utilisant beaucoup de couleurs un peu vives, pour moi c'est très important d'utiliser et puis maîtriser les couleurs, ça me donne des joies et de la bonheur, c'est dans ma vie et donc j'utilise chaque toile, j'utilise les couleurs vraiment vives, c'est très très important pour moi dans ma peinture, la couleur et puis les matières, c'est, ça me rend vraiment heureux, c'est en tant que l'artiste coréenne qui vit en France, c'est, ça donne double identité en fait et voilà. Donc moi j'ai appris mes peintures un peu occidentales en Corée mais là ici en Europe, tu restes toujours dans la même peinture mais au lieu de peindre, tu grattes mes peintures et donc tu détruis ce que je fais et puis ça devient un peu cher mais là, mes tableaux qui sont là, j'ai pas tout détruit tout ce qu'on veut mais ça représente un peu la forêt, un peu abstrait, je donne pas l'image exacte mais c'est pour moi ça ça signifie c'est un peu ma forêt un peu imaginaire et donc j'aime bien gratter et détruire ma peinture et c'est du travail sur le gestuel aussi et donc c'est ma technique, c'est un peu spéciale pour moi en tout cas et voilà je suis heureuse de vous montrer mes tableaux à Budapest, c'est encore merci beaucoup, merci. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz